Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que je voudrais te proposer un grand défi, un énorme défi sur 6 mois. Alors cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu projettes de démarrer une activité sur le web et que t'avais tendance à remettre ça un peu à plus tard, à plus tard, à plus tard. Peut-être que t'as un petit peu commencé, mais que bon, t'as jamais mis vraiment le pied à l'étrier parce que t'avais pas forcément le temps ou que c'était jamais forcément la meilleure période pour pouvoir te consacrer à fond à ça. Ou peut-être que tu as déjà une activité sur le web, mais que c'est un peu difficile pour toi de passer à la vitesse supérieure ou d'obtenir les résultats que tu souhaiterais obtenir. Alors en ce moment, c'est un peu difficile pour la plupart des créateurs. C'est pas la période la plus facile pour se lancer sur le web ni pour dépasser des paliers en termes de résultats. Tu le sais si tu fais ce métier-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a plus de créateurs qu'avant. La deuxième, c'est donc, enfin c'est la conséquence de la première, c'est qu'il faut se spécialiser davantage, il faut se différencier davantage, ça veut pas dire en faisant n'importe quoi. J'ai créé d'ailleurs une série de leçons là-dessus, je t'en reparlerai tout à l'heure. Mais moi, ce que je voudrais te proposer justement aujourd'hui, si toi tu as ce problème-là, tu voudrais être à une place à laquelle tu n'es pas aujourd'hui et t'as pas eu vraiment le temps ou t'as pas vraiment eu le bon contexte en fait pour mettre tous tes efforts, à tous les efforts nécessaires pour arriver là où tu voudrais arriver, de le faire maintenant sur six mois. C'est-à-dire de décider que les six prochains mois, c'est-à-dire le mois de février, le mois actuel, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, ça soit des mois sur lesquels tu te crées une sorte de parcours. Je vais t'en parler, je vais même te proposer un parcours mois par mois, avec une chose sur laquelle, un aspect sur lequel travailler en février, un aspect sur lequel travailler au mois de mars, etc., pour arriver au bout des six mois à avoir un beau résultat. Pour arriver au bout des six mois, soit avec une activité qui est déjà lancée, avec tes clients, avec des produits, avec toute une stratégie même à long terme, à moyen et à long terme, c'est-à-dire vraiment être parti, être lancé, et si tu as déjà ton activité, d'avoir pu redémarrer la machine, si tu avais un moment un peu difficile ou un moment où ça traînait un petit peu. Et pour ça, je voudrais te proposer plusieurs choses. La première, c'est que, alors ça c'est pour les gens qui connaissent déjà Webmarketing Junkie, qui connaissent mon travail, si tu as déjà regardé, peut-être tu as été abonné à une période et puis tu n'avais pas eu trop le temps de t'y mettre, peut-être que tu as bénéficié aussi des essais à un euro que j'avais fait, c'est-à-dire que tu as pu découvrir un petit peu mon travail sur Webmarketing Junkie qui est dans la description. Si tu veux t'y remettre vraiment aujourd'hui, mettre le pied à l'étrier, je te propose jusqu'à lundi matin, alors c'est le même lien dans la description, jusqu'à lundi matin, tu as une offre 6 mois, c'est-à-dire que tu peux avoir ton accès pour 6 mois à Webmarketing Junkie avec 100 euros offerts, donc c'est-à-dire pour 494 euros au lieu de 599 euros. Je n'essaie pas de te convaincre de rejoindre Webmarketing Junkie aujourd'hui « Si tu ne sais pas ce que c'est » ou « Si tu n'as jamais vu ce que je faisais dessus », c'est davantage pour les personnes qui avaient commencé l'aventure à un moment, qui avaient commencé à suivre les leçons, qui avaient commencé à venir au mastermind et puis, bon, qui n'ont pas eu trop le temps ou c'était une période qui n'était pas idéale pour eux, de décider que les 6 prochains mois, on s'y met, alors soit avec moi, soit sans moi d'ailleurs, parce que dans cette vidéo, je vais te proposer un plan d'action. Alors, la première des choses, avant de te proposer ce plan d'action sur 6 mois, je voudrais insister sur l'importance de faire des sprints, ce qu'on appelle des sprints en organisation, en efficacité. Ce que moi, j'appelle des sprints aussi dans le cadre du business, ce sont des périodes, comme son nom l'indique, resserrées dans le temps pendant lesquelles on va mettre plus d'efforts que d'habitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se pousser jusqu'au burn-out, surtout pas, c'est même l'inverse de ça. Ça veut dire qu'on va allouer davantage d'énergie à notre activité ou à notre projet plutôt que de l'allouer à autre chose, c'est-à-dire qu'on va se recentrer pendant une période définie sur notre activité ou notre projet d'activité et on va mettre les choses, enfin pas mal d'autres choses qui sont moins indispensables, qui sont moins nécessaires, notamment le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, on va mettre tout ça en pause. Alors, tu sais que le fait de travailler par sprint, moi, je travaille par sprint, par exemple, toutes les semaines. Toutes les semaines, quand je fais mon travail, je fais que mon travail et après, quand j'ai fini, j'ai fini. C'est-à-dire, je ne fais pas un peu de tout, un peu de boulot, après, je vais aller un peu sur les réseaux sociaux, après, encore un peu de boulot, après, je vais me détendre un peu, après, je refais un autre boulot, un peu de boulot, parce que ça ne marche pas, en fait. Quand tu regardes, partout dans la nature, tout fonctionne sur le principe de tension-relaxation. Tension-relaxation. Regarde, ton cœur, ton corps fonctionne comme ça. Ton cœur, avec le sang, c'est la même chose, avec le rythme du jour et de la nuit aussi, c'est-à-dire, tension-relaxation, tension-relaxation. Il n'y a pas un seul animal sur Terre qui est en mode, tu vois, à moitié tout le temps. Soit il est à fond, regarde, moi, j'ai des chats, soit ils sont en train de courir partout, ils sont tous excités, ils courent partout, ils grimpent sur les meubles et tout, soit ils sont en train de dormir et de ronronner. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un schéma tension-relaxation. Je fais une petite parenthèse. Si toi, tu es dans ce domaine-là, si tu as une activité sur le web de créateur, de formateur, tu as peut-être essayé, comme moi, de faire la même chose tous les jours. Moi, j'ai essayé plein de fois. Par exemple, d'écrire un article ou d'écrire un mailing tous les jours. Je n'ai jamais réussi à tenir sur la durée. Je vais t'expliquer pourquoi après. Faire une vidéo tous les jours. Pareil, là, je publie une vidéo tous les jours, mais je n'enregistre pas une vidéo tous les jours. J'y reviens tout à l'heure. Enregistrer une vidéo tous les jours, je n'y suis jamais arrivé. Et pourtant, sur OM Marketing Junkie, donc dans la description, mon site, ça fait maintenant plus de 260 jours sans interruption où je publie une leçon vidéo quotidienne, quotidienne, quotidienne sur 260 jours. Il n'y a pas eu une journée d'interruption. Et pourtant, je n'arrive pas à créer un contenu tous les jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me dis du lundi au dimanche ou bien même du lundi au vendredi, parce que j'ai essayé aussi, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais faire cette routine-là, et ensuite, je vais faire une vidéo, ensuite, je vais écrire un truc, ensuite, et le mardi, je vais répéter la même chose, et le mercredi, je vais répéter la même chose, et le jeudi, je vais répéter la même chose. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pour toi, si tu as déjà essayé, mais moi, j'ai l'impression, quand je fais ça, de m'enfermer dans une sorte de prison. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'issue possible. C'est-à-dire que ma vie ne va pas changer. C'est-à-dire que c'est la même chose tout le temps. Enfin, on a l'impression d'être dans une sorte de carcan, et il y a un moment, ça devient déprimant. On n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à créer. Et puis, comme on en fait un peu tous les jours comme ça, on n'a jamais trop d'énergie, parce que c'est l'énergie moyenne. Ah ouais, il faut que j'enregistre ma vidéo aujourd'hui. Il faut que je masse mon truc aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé qu'en appliquant ce principe de tension-relaxation, on travaillait beaucoup mieux. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple là, à l'heure où j'enregistre, on est lundi. Le lundi après-midi, j'enregistre deux vidéos, juste après le déjeuner. Le mardi, j'enregistre quatre vidéos. Deux avant le déjeuner, deux après le déjeuner. Ça me permet d'avoir six vidéos en l'espace de deux jours. Enfin, je ne fais pas que ça le lundi. Le lundi, j'enregistre le matin. Là, je viens d'enregistrer quatre leçons pour les membres de Webmarketing Junkie. Je viens de faire un Zoom, donc un mastermind d'une heure pour les membres aussi. Et juste après mon déjeuner, je fais rapidement deux vidéos. Ensuite, le mardi, je fais quatre vidéos. Ensuite, le mercredi, je fais trois leçons encore pour les membres de Webmarketing Junkie. Et le mercredi midi, j'ai fini ma semaine. C'est-à-dire que le reste de la semaine, j'ai deux, trois petits trucs à faire. J'ai les plans pour les prochains contenus. Les plans, ils sont faits à l'avance, par contre. J'ai deux, trois vignettes à faire pour les vidéos YouTube, des choses comme ça. Mais je n'ai rien qui demande 100% de mon attention. Et j'ai trouvé que je vivais beaucoup mieux comme ça parce que je pouvais donner toute mon énergie quand je faisais mes vidéos, quand je faisais mes leçons. Comme quand on fait du sport, on court, on court, on est à fond dans le truc. Et quand on a fini, après l'effort, le réconfort. Et je trouve que pour tout dans la vie, c'est vrai. Regarde par exemple sur YouTube. Moi, j'ai discuté avec plusieurs créateurs qui ont fait ce qu'on appelle des sprints de 30 jours sur YouTube. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Tu parles à n'importe quel YouTuber, n'importe quel créateur qui a fait ça. Il va te dire que si sa chaîne commençait à battre de l'aile, qu'il commençait à faire moins de vues et tout, le fait de faire un sprint de 30 jours, de publier juste pendant 30 jours une vidéo par jour, a complètement remis les compteurs à zéro. Il lui a permis de repartir sur de nouvelles bases. Il lui a permis de réactiver la chaîne, de se faire connaître de nouvelles personnes, etc. De la même façon, les sprints de 90 minutes, moi, j'enseigne ça depuis que j'ai découvert ça, il y a des années et des années. C'est-à-dire que si pendant 90 minutes ininterrompues, tu travailles et tu es à fond focus sur ton boulot, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Tu vas pouvoir créer bien davantage en te fatiguant beaucoup moins. Et tu vas pouvoir après refermer ton ordinateur. Et pouvoir te détendre pleinement. C'est-à-dire, l'idée, c'est juste d'être à 100% dans une chose, par exemple dans le travail, et puis à 100% dans autre chose, c'est-à-dire la détente. Ce qui nous épuise sur le long terme, c'est d'être un peu entre les deux tout le temps. D'avoir toujours le travail qui nous occupe la tête, alors qu'on serait censé être en train de se détendre ou de se reposer. C'est-à-dire que ça ne nous lâche plus et on finit par être beaucoup plus fatigué tout en ayant créé beaucoup moins. Et en fait, tout ce qui fonctionne par sprint, par mettre un effort intense sur une période définie, donne toujours de bien meilleurs résultats et permet de se fatiguer beaucoup moins. C'est-à-dire, on ne va pas s'abîmer, en fait, à se créer un système duquel on ne peut pas échapper. Et moi, aujourd'hui, je voudrais te proposer ça. Alors, c'est un sprint qui est un peu long, mais c'est de prendre six mois de ta vie. Alors, ça ne veut pas dire tout dans ta vie, mais six mois, ça veut dire entre maintenant et fin juillet, il te restera le mois d'août pour te détendre et tout. Ça ne veut pas dire forcément travailler beaucoup pendant cette période-là, mais ça veut dire pendant six mois, te mettre à fond, focus sur développer ton business. Et je vais te proposer un plan d'action. Alors, si tu veux le faire avec moi, je te propose tout de suite le plan d'action à même cette vidéo. Mais si tu veux le faire avec moi, regarde le lien qui est dans la description. Parce que moi, j'aide les entrepreneurs du web, les créateurs, les formateurs. Depuis des années maintenant, ça fait 12 ans que je les aide avec des formations à l'époque. C'est mon activité. Aujourd'hui, j'ai tout fait sous la forme d'une offre à abonnement qui s'appelle Web Marketing Junkie, dans laquelle il y a aujourd'hui plus de 160 leçons, plus une nouvelle leçon vidéo qui est publiée tous les jours. Tu vas apprendre à créer des formations. Il y a des plans, des modèles, des templates pour tout. Apprendre à te faire connaître, apprendre à te différencier avec la série, notamment sur le branding. Il y a une série de leçons sur l'automatisation. Il y a des tonnes et des tonnes de formations qui sont offertes et qui sont incluses. On fait deux zooms par semaine. Donc, il y a deux masterminds par semaine sur Zoom. Ça veut dire qu'en l'espace de six mois, tu vas avoir accès. J'avais fait le calcul à 180 leçons. Enfin, 180 plus 250 leçons. Je ne sais même plus comment j'ai fait le calcul. Les leçons qui sont déjà là, plus les leçons qui vont arriver. Tu vas avoir accès à 24 zooms, donc 24 heures de live pendant lesquelles tu peux poser toutes tes questions parce qu'il y a deux heures toutes les semaines. Tu vas pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Non, moi, ce que je te propose, c'est quelque chose qui t'intéresse et tu voudrais vraiment te dire. Moi, lors des six prochains mois, il faut vraiment que je m'y mette. Je prends cette occasion là et je vais m'y mettre à fond pendant six mois. De le faire avec nous, si tu as envie de le faire, on est une bonne équipe. On se rejoint tous les lundis, tous les mercredis sur Zoom. Donc, tu as en l'espace de six mois accès à 24 heures de Zoom, mais même un peu plus. Souvent, on reste un peu plus longtemps. Sept formations qui sont disponibles aujourd'hui, plus les six formations, parce qu'il y en a une qui est publiée tous les mois. Donc, ça fait 13 formations complètes en tout sur six mois. Plus au total des centaines et des centaines de leçons. Donc, toute l'archive de leçons existantes, plus toutes les leçons quotidiennes pendant six mois. Donc, si tu veux regarder ça, regarde dans la description, parce que jusqu'à dimanche, je t'ai préparé une offre. Donc, tu as 100 euros offerts. Donc, pour tout ça, les 24 heures de Zoom, toutes les formations, toutes les leçons, ça te revient à 494 euros. Donc, moins que pas mal de formations dans lesquelles tu aurais peut-être un 20e, un 30e ou même un 50e de tout ce que tu obtiens sur Webmarketing Junkie. Alors, encore une fois, je n'essaie pas du tout de te convaincre. Si tu ne connais pas Webmarketing Junkie, je ne suis pas là pour convaincre les gens de devenir membre. Parce que les membres de Webmarketing Junkie, pour la plupart, sont des personnes qui ont déjà une activité ou qui baignent déjà dans le bain. Ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas des gens qui n'ont jamais fait le premier pas. Donc, ça s'adresse à des personnes qui sont sérieuses, qui connaissent déjà un petit peu ce qui se passe sur Webmarketing Junkie, qui m'en ont déjà entendu parler. Peut-être qu'ils ont déjà été abonnés à un moment ou peut-être qu'ils avaient pris l'offre d'essai à un euro à un moment. C'est une offre que je fais tous les six mois pendant une semaine, que je vais faire maintenant à partir de maintenant tous les six mois. Donc, n'hésite pas à regarder ça parce que tu as cette offre-là jusqu'à lundi matin. Alors, je voudrais te proposer maintenant, si tu souhaites prendre cette offre, rester avec nous pendant une période de six mois et donc t'engager sur six mois en prenant l'offre six mois, ou bien même si tu ne veux pas du tout faire ça et que toi, tu préfères le faire par toi-même, je te propose un plan d'action sur six mois. Alors, tu peux prendre des notes parce que ça va t'être utile. L'idée, c'est d'enclencher le processus, vraiment de démarrer, de se dire je commence maintenant et en juillet, ça sera terminé. En juillet, j'aurai abattu du beau travail. Je serai fier de moi et fier de mes résultats. Lors du premier mois, donc en février, je te propose de te concentrer sur ton positionnement. Il y a peu de choses plus importantes que le positionnement aujourd'hui. Le positionnement, c'est quel est ton personnage public ? Comment tu te différencies des autres ? Comment est-ce que tu crées un univers qui donne envie aux gens d'en faire partie ? Dans ton message, dans ce que tu expliques, dans la façon d'aborder ta thématique, il y a toute une série de leçons sur le positionnement et tu as aussi sur le branding, donc ça inclut le positionnement, et il y a une formation incluse à Webmarketing Junkie aussi sur le branding. Il y a des tonnes de leçons, donc tu peux suivre ces choses-là pendant le mois de février, c'est-à-dire pendant le mois de février, te dire je vais suivre tous les contenus sur le branding, sur le positionnement, je vais venir au Zoom pour poser des questions là-dessus, pour me faire aider, et à la fin du mois de février, j'aurai pris les décisions qu'il faut prendre là-dessus. C'est-à-dire que tu auras déjà une voie claire de savoir où tu vas en termes de message, de ton positionnement, de ton manifeste. Ce que j'appelle un manifeste, c'est quoi ? C'est ta philosophie par rapport à ta thématique, c'est-à-dire une liste de règles, de points, de lois, finalement, qui définissent ton message à toi, ou ta philosophie à toi, ton approche de ta thématique pour qu'elle soit unique. Tu vas apprendre aussi à développer ta propre méthodologie. Une méthodologie, c'est quoi ? C'est comme le crossfit, comme la PNL, comme le régime keto. Ce sont des choses qu'on va trouver chez toi et qu'on ne va pas trouver ailleurs parce que tu seras l'inventeur de cette méthode-là. Donc tu peux te donner tout le mois de février. Pour faire ça, tu peux le faire avec moi, avec nous, avec la communauté, avec l'aide des leçons et des formations, ou bien tu peux le faire par toi-même, comme tu le souhaites. L'idée, c'est que ça puisse te donner un raccourci parce que tu as déjà tout le travail qui est mâché sur webmarketing junkie. Et puis au mois de mars, une fois que tu auras réglé le positionnement, t'es intéressé au contenu, c'est-à-dire définir une belle politique de contenu, un beau système de contenu au mois de mars. Ça veut dire, par exemple, de définir comment est-ce que tu vas faire, comment tu vas remplir ta mailing list. Déjà, comment tu vas te faire connaître, comment tu vas remplir ta mailing list, comment tu vas regrouper une petite famille de fans, c'est-à-dire l'audience nécessaire pour pouvoir gagner ta vie et bien la gagner. Donc, il y a plein de choses à savoir là-dessus. Je vais te donner notamment des modèles tout faits pour tes vidéos YouTube. Tu vas avoir mes méthodes, par exemple, pour faire des vidéos sans montage. Tu vas avoir toutes sortes de choses comme ça qui vont bien pouvoir t'aider à faire ça. Alors, l'idée, c'est qu'à la fin du mois de mars, tu aies déjà défini ta stratégie de contenu. Donc, mois de février, positionnement, mois de mars, stratégie de contenu. Déjà, ça, ça sera calé. Ensuite, au mois d'avril, et tu peux le noter, ça, pour te faire un calendrier, au mois d'avril, tu te lances dans le remplissage de ta mailing list. Ça veut dire faire rentrer des gens sur ta mailing list, comme son nom l'indique. Il y a plein de choses à savoir pour ça. Tu sais que même en ne faisant pas beaucoup de vues sur YouTube, dans certains cas, on peut avoir pas mal d'inscrits à sa mailing list. Il y a plein de techniques, notamment la méthode des deux parties. Il y a toutes sortes de stratégies avancées avec des outils d'automatisation. Enfin, toutes sortes de choses qu'on aborde dans les leçons sur webmarketing junkie. Tu as des dizaines et des dizaines de méthodes d'acquisition. Il y a même des plans d'acquisition sur l'année entière, parce que c'est important aussi de varier les choses que tu proposes aux personnes qui regardent tes vidéos et qui leur donnent envie de s'inscrire à ta mailing list. Ça s'appelle le principe de l'essoufflement. Il y a des stratégies pour pallier à ça et donc pour continuer à avoir des inscrits sur le long terme. Donc, toutes les stratégies, parmi toutes ces stratégies-là, tu vas pouvoir en tester. Donc ça, je te propose de le faire au mois d'avril pour définir une belle stratégie d'acquisition pour ta mailing list. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois d'avril, tu auras déjà ton positionnement, ta stratégie de contenu, ta stratégie d'acquisition. Et puis, au mois de mai, je te propose de définir une toute nouvelle ou une meilleure, si tu en as déjà une, stratégie de création de produit. Donc, ce que je te propose, c'est de définir une stratégie de création de produit sur le très long terme. Ce n'est pas non seulement créer un seul produit et s'attendre à ce que ça soit un énorme succès, parce que là, il y a un facteur chance qui est énorme et tu risques d'être déçu. Mais créer un système qui te permette, sans travailler beaucoup, par exemple, en enregistrant 20 minutes ou 30 minutes de ta prochaine formation toutes les semaines, d'avoir un nouveau produit tous les mois. Par exemple, ou bien de lancer une offre à abonnement. Il y a plein de méthodes que je vais t'enseigner aussi là-dessus sur Webmarketing Genki, parce qu'évidemment, moi, je suis en plein dedans et j'ai pu tester énormément de stratégies aussi là-dessus. C'est-à-dire quelque chose qui te permette d'avoir des nouveaux produits régulièrement et que ces produits-là, c'est le plus important, ne te demandent pas trop d'efforts à faire. Soit aussi simple à faire, finalement, ou presque aussi simple à faire que de discuter avec un ami, simplement avec une caméra interposée ou un tableau blanc interposé ou autre chose d'interposé, mais que finalement, tu déclenches une vraie... Enfin, tu trouves un moyen mais vraiment, vraiment facile de créer des produits. Et si tu trouves ça, moi, c'est ça qui m'a permis de créer plus de 400 formations. C'est ça qui me permet aujourd'hui de créer une leçon par jour pour les membres de WebMarketingJunkie en plus des vidéos quotidiennes sur YouTube. C'est d'avoir trouvé des moyens de faire ça facilement. Et tout le monde est capable de le faire. Je t'invite à venir vraiment sur les zooms, sur les masterminds qu'on fait deux fois par semaine pour en discuter dans ton cas particulier d'ailleurs parce qu'on peut vraiment, forcément, trouver des moyens de le faire qui soient beaucoup plus simples que ce que tu as essayé jusqu'à maintenant, surtout si aujourd'hui, tu n'arrives pas vraiment à faire ça. Donc, à la fin du mois de mai, tu auras positionnement, contenu, remplissage de mailing list et ta stratégie de produit. Ensuite, le mois de juin, tu vas pouvoir te concentrer sur la vente. Donc, mettre en place un système de vente. Les systèmes de vente, il y en a pour tous les goûts. Moi, aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus envie d'écrire des mails de vente rédigés comme je l'ai fait par le passé parce que je n'ai plus envie de faire ça. Donc, il y a des moyens de le faire sans faire ça. Il y a des moyens même de vente sans faire de page de vente. Il y a plein de moyens. Le tout, c'est d'en trouver un qui soit cohérent, qui soit aligné avec ta personnalité, avec ton positionnement et puis que tu aies du plaisir à faire. Tout le monde n'a pas du plaisir à vendre, à faire de la vente, de la persuasion, mais ce n'est même pas forcément nécessaire selon la façon dans laquelle tu structures ton activité. Donc là aussi, il y a plein de leçons sur ce type de sujet-là. Il y a aussi des templates pour tes mailing de vente, pour tes lancements, tes promos, des systèmes de promos et de lancements sur l'année. Il y a toutes sortes de choses que tu vas trouver aussi dans les leçons. Et puis, au mois de juillet, ce que je te propose, c'est de streamliner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce que tu auras fait, toute ta stratégie de contenu, d'acquisition, de création de produits et tout, la rendre la plus facile possible à utiliser. C'est-à-dire que ça te prenne le moins de temps possible. Compresser les choses, faire des procédures, créer des systèmes, automatiser, pour faire en sorte de diviser dans beaucoup de cas. Quand on fait ça, on est capable de diviser par deux ou plus son temps de travail. Moi, c'est ce qui me permet, évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui, en deux jours et demi, de créer tout ça, de faire deux zooms d'une heure, de faire sept leçons pour Webmarketing Junkie, de faire six vidéos pour YouTube, etc., etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des méthodes, des techniques pour ça, mais il y a des étapes aussi à suivre. Je vais te les donner, puis on peut aussi travailler ensemble dessus si tu viens au Zoom et si tu deviens membre de Webmarketing Junkie, je t'invite vraiment à participer au Zoom. Donc tout ça, en ce moment, jusqu'à lundi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tu as 100 euros offerts dessus, donc ça veut dire que ce n'est même pas le prix d'une formation qui contiendrait un dixième ou un trentième de ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, moi, la meilleure façon, si tu te dis moi, ça me permet de me donner six mois, cette histoire-là, pour me mettre à fond sur mon business. Et donc, au mois de février, je bosse sur le positionnement, au mois de mars, sur le contenu, au mois d'avril, sur l'acquisition pour ma mailing list, au mois de mai, sur ma stratégie de produit, au mois de juin, sur la vente, et le dernier mois, au mois de juillet, j'organise au mieux tout ça pour que ça me prenne moins de temps et que ça soit facile à faire et que je sois bien organisé, eh bien, tu auras gagné tes six mois. Voilà. Donc moi, c'est le défi que je te propose. Alors que tu le fasses avec moi sur Webmarketing Junkie ou pas, c'est ton choix. Si tu souhaites le faire sur Webmarketing Junkie, il y a 100 euros offerts sur l'offre six mois jusqu'à lundi. Après, il n'y aura plus l'offre six mois. En tout cas, en ce moment, elle ne sera plus représentée. Donc c'est pareil, si tu as été membre à un moment et puis que tu voudrais rejoindre Webmarketing Junkie ou si tu es déjà membre aujourd'hui et puis que tu te dis que tu as envie de rester pendant six mois, eh bien, c'est une occasion de... Déjà, c'est important de s'engager. Enfin, il n'y a pas d'engagement, mais tu vois, de prendre six mois d'un coup parce que tu te dis, voilà, comme ça, je suis sûr que pendant six mois, je serai là. Donc, tu vois, je vais vraiment utiliser les leçons. Je vais les mettre en pratique. Je vais les appliquer. Je vais venir au Zoom, etc. Parce que tu t'es donné ces six mois. Et après, au bout des six mois, à toi de voir pour cette vidéo un peu spéciale. Et je te retrouve demain. Alors, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, la chaîne YouTube, ce n'est pas encore fait. Demain, on va parler de ma méthode pour faire des vidéos sans montage. Je vais te montrer un peu tout mon équipement et tout. Je te montre ça demain. Et puis, il y aura une autre vidéo après-demain. Encore une autre. Enfin, tous les jours. Je vais te parler aussi de vivre du web à la campagne. Comment ça a changé ma vie ? C'est que je suis en plein milieu des collines ici. Enfin, il y a pas mal de nouvelles choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et regarde dans la description si tu veux profiter de l'offre 6 mois qui ne sera disponible, qui n'est disponible que jusqu'à lundi matin. Salut à toi. Merci d'avoir été là. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501